Dans une interview accordée à France dimanche le 27 octobre, Chantal Goya explique n'avoir plus jamais eu de nouvelles de son amie Johnny Hallyday à partir de son mariage avec Laetitia. Des accusations qui visent une nouvelle fois la mère de Jade et Joy, déjà pointée du doigt par les anciens potes du rocker. Laetitia Hallyday a-t-elle fait le ménage dans l'entourage de Johnny, a écouté les vieux potes du doigt, c'est bien au moment de son mariage avec la mère de Jade et Joy qu'il a coupé les ponts avec eux. Ces accusations, ils sont nombreux à les avoir faites. On se souvient notamment du témoignage de Daniel Echté, très amère il y a quelques mois, qui expliquait que Laetitia Hallyday interceptait tout et avait fait place nette pour prendre le pouvoir. Ou encore de l'ex-cuisinière de Johnny, Jacqueline Benoit, qui assurait que la dernière épouse de Johnny, une petite enfant gâtée pas aussi innocente que sa physionomie pouvait le laisser penser avait réussi à la faire partir comme beaucoup d'autres. Le photographe, le coach sportif, les amis qui allaient tous les jours au sport avec lui. Dans une interview accordée à France dimanche le 27 octobre, c'est au tour de Chantal Goya d'affirmer que Laetitia Hallyday a évincié du cercle proche de son mari. Johnny était un ami de toujours. Elle et son mari, Jean-Jacques Depeau, N.B.R.L. n'a malheureusement pu lui à partir du moment où il a épousé Laetitia, lâche la chanteuse de près de nos jours. Ce que je regrette, car on a connu de très bons moments ensemble. Les bons souvenirs de Chantal Goya ? Le mariage de Johnny Hallyday avec Sylvie Barton. On était enceinte de nos aînés en même temps, Jean-Paul étant du 19 juin 1966 et David, du 14 août, se souvient-elle, particulièrement nostalgique de cette période. Et même des journées mouflantées du soulèvement étudiant de mai 1968.Alors enceinte de sa fille Clarisse, Chantal Goya voyait son mari partir avec Johnny Hallyday et leurs copains pour manifester.